Oui, la présentation du projet de la cité de la gastronomie vient à l'instant de se terminer devant plus de 200 personnes issues de la gastronomie lyonnaise avec des chefs et des artisans des métiers de bouche. Alors on sait qu'il va se passer à l'hôtel Dieu si la candidature de Lyon est retenue. A quoi ça va ressembler cette cité de la gastronomie à Lyon ? Ça va ressembler à un endroit qui va être relativement convivial avec plusieurs aliments, plusieurs pièces différentes dédiées bien sûr à la gastronomie, dédiées à des conférences, dédiées également à des cours de cuisine pour faire partager ensemble à toute la France et je dirais même à tout le monde puisqu'on compte bien aussi attirer beaucoup d'étrangers différentes saveurs. Et le point de départ sera bien sûr le produit, c'est-à-dire l'agriculteur, d'où viennent ces pommes de terre, qu'est-ce qu'on va faire avec ces pommes de terre. Des recettes vont être élaborées bien sûr à base de produits et les produits iront directement dans les assiettes pour créer de nouvelles saveurs. Alors Gérard Collant a indiqué que le point fort de cette candidature était la gastronomie et la médecine, une alliance entre la médecine et la gastronomie. Comment ça va se concentrer à l'utiliser ? Eh bien de plus en plus vous savez que la médecine évolue vers les choses qui sont de plus en plus naturelles. Lyon est quand même dans les premiers laboratoires mondiaux, en l'occurrence Boiron pour créer la médecine, ce qu'on appelle la médecine douce, donc avec des plantes. Et je pense que le point de départ de la médecine et de la cuisine au départ c'est la nourriture. Pour bien se porter, il faut bien manger. Il faut bien sûr des produits qui soient naturels, donc on va bien sûr développer toute une série de cultures biologiques. Et je pense que le point fort qui aura entre la cuisine et la médecine sera bien sûr d'arriver au point le plus naturel possible. Et pourquoi pas par exemple dire si vous avez une maladie infectieuse, eh bien donc buvez et mangez des cranberries par exemple. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et donc le projet est d'un coût de 18 millions d'euros pour la cité de la gastronomie. Du coup, la... Pardon, excusez-moi. Merci Emmanuel. Le coût de ce projet est estimé à 18 millions d'euros, vous l'aurez compris. Et la réponse du gouvernement est prévue pour la fin de l'année.